Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone Heroes of Warcraft pour la dernière semaine de One Night in Karazhan. Comme chaque semaine, on va commencer par l'aile normale. En fonction de la durée de cette aile normale, on verra si je fais les défis de classe sur cette vidéo ou sur la prochaine. Il se consacrera évidemment au mode héroïque. On va affronter Shade of Aral en premier et il va donner plus 3 spells d'amage à tout le monde. Ok. Est-ce que j'ai encore mon deck Shaman Drake, moi ? Yep. On va le tester un peu là-dessus. C'est le bonus de Spell Power, quelque chose mini qui va me plaire ici. Après, je pense qu'il va probablement plaire à l'adversaire aussi, c'est probablement le thème, mais on va voir. Sur un malentendu, ça passe peut-être. Shade of Aran ! Shade of Aran ! Shade of Aran ! Et on est très énervé en tout cas. On va lui blaster la gueule, a priori. Un secret ! Dis-moi que c'est Vaporin, ça me ferait vraiment plaisir. Hey, donne-moi ça ! Ah non, tiens. C'est un nouveau secret, ça. Ça m'arrête. Donc, lorsqu'un ennemi attaque, cause 5 dégâts à tous les autres ennemis. Ok. Ah bah pour le coup, ça ne me dérange pas les tonnes là-dessus. Intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait de nouveaux secrets mages. Ok. Ça, ça fait plutôt mal au visage, je dois avouer. Pour un gros souci. Je voudrais commencer à lui blaster la gueule là, mais j'aimerais bien sortir Malygos juste pour le délire. J'aurais dû le garder dans ma main, Malygos. Si, j'aurais pu le sortir du coup maintenant, mais bon. Vas-y, balance Farsight. Oh, tu Killbot, tu me manquais un peu, mec. Back from the Junk Heap. Il était tellement répandu à l'époque, là. C'était assez comique. Sérieusement, un Arkham Blast sur le pauvre Totem qui n'avait rien demandé à personne. Voilà qui est fort agressif, mon vieux. Ah, c'est pas exactement celui-là que je voulais, mais on va s'en contenter. Évidemment que tu lui as fait que 5 points de dégâts. Je pourrais l'achever, mais je ne vais pas le faire. Je ne pense pas que ce soit valable. Je me demande si je n'ai pas déjà assez de dégâts pour le tuer, là, honnêtement. J'économise parce que j'aimerais vraiment bien sortir Maligos parce que ce serait à mourir de rire. Mais à mon avis, j'ai probablement déjà assez de dégâts, là. Entre Crackle, les deux Lava Burst et Lightning Bolt. Je peux probablement le one-shot sur le prochain tour, à mon avis. Sérieusement, tu n'aimes pas les Totems, toi, mon gars. Ouais, bon, je crois qu'on va piocher Maligos dans 500 ans, donc bon. Autant se faire plaisir un peu. Quand tu veux, là, Bull. Oh, merci. Bon, je vais être un poil Overload au tour d'après, mais il lui reste 4 points de vie. Eh, juste pour le plaisir. Ciao, Pampin. J'aurais même pas eu besoin de Maligos. Toujours aussi drôle, ce deck, au passage. Alors, nous avons débloqué Medivh's Valet, qui est une 2-3 pour 2 de mage. Cré de guerre, si tu contrôles un secret, cause 3 points de dégâts. Ah, c'est plutôt cool, ça. En plus, avec ce genre de cartes, j'ai toujours tendance à dire, c'est une 2-3 pour 2. Donc, quand bien même tu déclenches pas l'effet spécial, ça reste une bonne valeur de stat. Après, l'effet spécial est particulièrement puissant. Comme les mages ont une tonne de secrets désormais. C'est pas mal, pas mal du tout, je pense. Nous avons débloqué les Spirits Claws, qui sont visiblement une arme de shaman, je crois. Plus 2 d'attaque lorsque tu as du spell de mage. Mouais. J'allais vérifier que c'est bien une arme de shaman, ça. Donne-moi 2 secondes, le dragon, je reviens. C'est bien une arme de shaman, ok. Ils ont beaucoup de cartes qui donnent du spell de mage, les shamanes. Du coup, je sais pas si elle va être si utile que celle-là. Ok, donc il va se donner plus 3 d'attaque. Ce qui est un peu relou. On va le tenter avec mon deck manimal, voir. Un deck avec beaucoup de tawns, probablement utile contre lui. Des gros tawns bien costauds. Ça pourrait le faire. Je sais pas si j'en ai un qui traîne de deck de ce type. Nether Spite. Une bonne deck Nether Spite au passage. Ok, apparemment il va le faire chaque tour en plus. Enfin, du moins à chaque fois que ça va être possible. What ? Ok, donc les portails vont lancer des rayons qui vont donner des pouvoirs à la personne qui est en face. Intéressant. Curieux. Et j'imagine que si je mets une créature là, ça va... Ok, bloquer le ray. Intéressant. Curieux, mais intéressant. Donc ça veut dire qu'il a Wind Fury là. Ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle. How ? Bon, bien. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de créatures à sortir, mon vieux. Ce qui m'arrange pas. Je vais découvrir un minion. J'aurais pu l'attaquer, mais je vois apparemment l'intérêt à ce stade. Ouais, Knight of the Wild, t'es dans le bon deck, mon vieux. Il y a quasiment que des bêtes dans ce deck. Ça par contre, je vais moyennement apprécier, je dois dire. Ok, on va s'invoquer un Druid of the Flame. De ce côté là, parce que t'es un peu relou avec ton Wind Fury, mon vieux. En espérant que tu puisses pas la one-shot. En tout cas, j'ai hâte de mettre un tank à droite. Ce rayon de droite, il te fait encaisser qu'un point de dég... Oh, sérieusement ? Il te fait encaisser qu'un point de dégâts par attaque. Je pensais qu'il allait tuer ma Dorides là-dessus. Mais visiblement, il préfère viser la tête. Ce qui me dérange pas nécessairement des tonnes. Si j'arrive à placer un tank à droite, là, ça va être particulièrement fun. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un deuxième Druid à gauche. Parce que je veux vraiment pas qu'il ait Wind Fury. Et je vais placer les Living Roads à droite. Pour lui enlever l'autre effet. Et le rendre un peu relou à se débarrasser. Je pense qu'il va être très dur en héroïque, lui. Quelque chose me dit qu'il va être très costaud en héroïque. Parce que là, il peut tuer une des créatures. Et il continue à foncer vers la tête. Ce qui me rassure pas vraiment. Des tonnes, moi, si je pouvais piocher un de mes Druid of the Claw, ce serait vraiment chouette pour le coup. Power of the Wild, c'est pas mal. Mais c'est pas exactement ce que je voulais. Toi, avec Wind Fury, tu pourrais faire extraordinairement mal. Je l'ai tant dit. Si je te mets de l'autre côté, tu pourrais survivre vraiment longtemps. Ce qui serait bien serviable aussi. Je vais te mettre de ce côté-là. Comme ça, s'il bute les Saplings, le Tigre récupère l'effet. Ce qui m'arrange pas mal. Par contre, il me fait un peu flipper à quel point il attaque mon visage. Il part full face. Ça me rassure très moyennement. Eh, écoute. Pas la fin du monde. Ça non plus. Je vais jamais piocher un de mes putains de Druid of the Claw, par contre. Ce qui est un poil relot. Est-ce que je te colle à gauche ou est-ce que je te colle à droite, toi ? Je me demande d'où est-ce qu'elle va sortir, ses apprentis, au passage. Attention, classe. J'ai l'impression d'être là. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal du tout. Il a pas l'air de sortir beaucoup de créatures, ce boss. Tu peux te soigner. Je pense que ça va pas changer grand-chose, mon vieux. Ouais, pareil. Ça me dérange que très peu. T'arrives un petit peu à la bourre, ma vieille. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas assez de place sur le plateau pour profiter de ton effet spécial. J'aurais bien aimé l'utiliser quand même parce qu'elle est tellement classe. Elle est vraiment excellente, cette carte. Ouais, je pense qu'il va être Tandax en... En héroïque, lui. Probablement falloir créer un deck avec énormément de taunt. Ça m'a fait le fait que j'ai gagné sans trop de problème. Là, il m'a quand même pas mal endommagé, donc. Alors, Never Spite, Tistarion, qui est une 1-3 pour 2 neutre. Cré de guerre, si tu as un dragon dans ta main, découvre un dragon. Ouais, c'est bien, ça, pour un deck dragon. Ça peut être très drôle, je pense. Ça peut être pas mal. Bookworm, 1-3-6 pour 6 neutre. Cré de guerre, si tu as un dragon dans ta main, détruit un ennemi minion avec 3 ou moins d'attaque. Moi. On dirait un petit peu une version plus spécifique de... Comment il s'appelle ? Stampeed in Codo. Ouais, je sais pas trop en quoi en penser, dessus, là. Je dois des 1. Ok, il va falloir libérer mes dives. Qu'est-ce qu'on va sortir comme deck contre ça ? Je sais... J'ai même pas regardé c'est quoi son pouvoir. Eh, il n'y a pas de pouvoir. Donc, ça règle le problème. On va tester d'abord avec le deck Dragon Wars, et ensuite on verra. En fonction de ce que l'ennemi va faire, vu que j'ai absolument aucune idée de ce qu'on va affronter. Ah ok, donc on va affronter différents adversaires à chaque coup qu'il va ouvrir un portail, je pense. Intéressant. Je me demande si les adversaires sont tirés au hasard, ou s'ils sont prédéfinis. Toi, t'es un peu en avance, les deux autres ça va. C'est quoi son pouvoir à elle ? Monkey, c'est pas une mauvaise prise non plus. Laisse-moi deviner, tu vas sortir un... Hé, j'allais le dire. Une Fairy Wax. C'est pas comme si t'en avais une dans la main, mais c'est pas mal. Euh... Ça m'intéresse pas vraiment ça, malheureusement. Ouais, j'aurais peut-être dû sortir mon deck droidé contre elle. Mais ça par contre c'est pas super effrayant. Ok, bon au moins elle a plus la hache, ce qui est une excellente nouvelle. Je pourrais sortir ma propre hache, mais je pense que notre ami le Fierce Monkey... ...va être un meilleur choix là-dessus. Ça, ça me dérange pas. Est-ce qu'il va suicider son taunt ? Oui, ça m'arrange beaucoup. Ça va me permettre de faire ça. Hé, tu veux pas la boucler que je puisse sortir ma hache ? Merci. Euh... Toi, j'ai pas nécessairement hyper envie de te sortir maintenant, mais tu pourrais quand même être utile. Je pourrais également utiliser Blood to Acor ici, mais je pense pas que ça... ...soit nécessairement giga valable. Bouc en kiffait quand il attaque, lui. Ah bah, ça tombe bien, j'ai justement trois points d'attaque sur ma hache. Donc ça me fait très plaisir que t'es sorti. Ouh, je peux même faire ça, ce qui est encore plus efficace. Qu'est-ce que j'aime cette carte. Elle est tellement puissante. J'adore l'artwork qui fêterait Swindle. Ce que je dis à chaque coup, d'ailleurs, mais... Je la trouve vraiment excellente, cette carte. Ravaging Ghoul, j'ai pas vraiment besoin de toi à l'heure actuelle. Je pourrais sortir le Draconite Crusher, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin aussi ? Je ne sais pas. Le truc, c'est que si je la tue, est-ce que ça me débarrasse de ces créatures ? Parce que si c'est le cas, je vais essayer. Là, j'ai assez d'attaque pour la flinguer, donc... Ah oui, c'est vrai que t'es sur mon chemin, toi. Vas-y, ça m'embête un peu de dépenser la dernière charge de mes mecs. J'aurais également pu sortir le Dracon, mais je préfère le garder pour une occasion où il va être utile. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que ça me débarrasse de l'orque ? Ça me débarrasse de l'orque, ok, c'est bon à savoir. Quel est mon prochain adversaire, du coup ? Ouh, Malkadar ! Ok, nous a filé la tièche, c'est plutôt cool, je vais me transformer en corbeau et me tirer d'ici. Ah bah, subtil. Subtil, alors, à chaque fois que tu lances un sort, invoque un million de secours et perd un point de durabilité. On a été bien gentil, mon cher et estimé Medivh, mais j'ai pas énormément de sort dans ce deck, si tu veux tout savoir. Je sais pas si t'as remarqué, mais je suis pas exactement un magicien. Passage, Macaizar, je sais pas si t'as vu, mais t'as un moins 5 collé sur le visage. C'est un petit peu étrange. Oh, putain. Ok. Subtil. Ça, quelque part, c'est pas la fin du monde. Probablement sur le frogging, ouais. Classic shit. Ok, ok, ok. Tout ceci risque d'être un petit peu problématique, je dirais. Eh, Zombie Chow, c'est... Pas la meilleure prise, c'est pas la pire des prises non plus. Ce que je pourrais faire, là, ce serait balancer Ravaging Gold qui causerait des dégâts à tout le monde, mais ça me permettrait de buffer lui un truc de ouf. Ce qui pourrait être pas mal utile pour lui causer bien des dégâts dans la gueule. Après, je pourrais également simplement en servir pour tuer l'Abyssal. Mais j'ai envie de dire, pourquoi se limiter à ça? Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Tu veux mourir avec la corruption, de toute façon, donc, là. Ouais, t'inquiète, j'avais vu que t'as invoqué des créatures complètement abusives. T'as tué la gaule. Ah non. T'es stupide, écoute. C'est pas une bonne utilisation de ton arme, mon vieux, mais... Tu fais ce que tu veux, après tout. Alors, toi, je peux te tuer aisément. Toi, je peux te tuer aisément aussi, mais ça m'arrange pas des tonnes. Je pense pas que ce soit le meilleur deck pour affronter Malkhaisar dont je dispose. J'aurais peut-être dû sortir encore le deck Shaman Dike là-dessus, parce qu'avec Atiesh, ça peut éventuellement être drôle. Oh putain, jamais tu t'arrêtes, BD. Ouais, tout ceci ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas de te sortir comme ça, toi, mon vieux, mais... Il n'y a pas vraiment de solution alternative à l'heure actuelle. Je peux dire que j'ai plutôt mal au Visan. Ouais, si j'avais pioché Brawl éventuellement, mais là, je suis plus que décédé. On va tenter de piocher Brawl, mais j'y crois moyennement. Ouais, toi, tu tombes relativement bien, quelque part. Par miracle que je ne m'explique pas vraiment, je suis encore en vie, mais ça ne va pas durer. Pas très gentil d'avoir tué mon totem. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'à chaque tour, tu nous balances une putain de 6-6 pour 2 points de mana, quoi. C'est un peu ça le souci, en fait. Je pense avoir identifié pourquoi t'es Casbeard. Ok, Ragnarus. Fais-toi plaise. Si tu pouvais one-shot la 6-6, je t'en voudrais très peu. Toi, tu veux mourir, donc autant mourir de manière productive. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. On va ressortir une autre, parce que c'est ce qu'il fait à chaque tour, mais... C'est pas mal, quelque part. Euh, ouais, je vais sortir le dragon, parce que... J'aimerais bien piocher d'autres trucs. Ah, oui, ça, ça peut être utile, par exemple. Ça peut être utile. Ça m'arrange beaucoup que tu continues à tuer ses abysseaux. Le gangboss, il m'effraie moyennement. Euh, je t'aime bien, sœur Finlay, mais je pense qu'avoir de l'armure, là, c'est probablement pas la pire des idées, quelque part. Parce que je m'accroche un peu à la vie par les derniers poils qui me restent, là, et... Ça risque d'être compliqué à terme. Il a tué mon dragon. Ah non, tiens, il va buffer l'autre. Intéressant. Eh, malheureusement, je ne porte pas de dragon. Dans le cas contraire, tu aurais été fort utile. La question, c'est est-ce que je te garde ou est-ce que je te sors quand même ? Je pense que je vais le sortir quand même. La situation est trop désespérée pour que je me permette d'économiser mes tropes. Eh, Ragnaros, merci pour le nettoyage une fois de plus. Et quand il sait qu'il n'y a aucune créature par tour, il me dérange moyennement. Ragnaros, si tu vises la tête, là, par contre, je serais relativement fan. Merci beaucoup. Merci, Ragnaros, for the win. Alors, nous avons débloqué Malchésar's Imp, qui est une 1-3 pour 1-2 Warlock. Et à chaque coup que tu défosses une carte, pioches une carte. Je pense que si tu arrives à créer un deck de défosses, c'est une excellente carte. C'est déjà, c'est une très bonne ligne de stats, un 3 pour 1. Mais tu peux, du coup, utiliser tes avantages de défosses, comme la succub, par exemple, qui est pas chère et qui a des bonnes stats. Et compenser le fait que tu te défosses des cartes en en piochant. Bon, après, tu vas vider ton deck à une vitesse assez affolante, je pense, avec ça. Mais bon. Et Ironforge Portal, qui est donc une carte guerrier pour 5 de mana. Il fait gagner 4 d'armure et invoque 1 million de 4 de mana. C'est vraiment une bonne valeur de carte, je trouve. Parce que quand tu considères le fait que le mec que tu invoques coûte 4 de mana, ça veut dire que les 4 points d'armure en plus te coûtent qu'un point de mana. Et c'est plutôt cool. Et il y a vraiment pas mal de cartes excellentes qui coûtent 4 de mana. Je suis pas super fan de leur délire de partir à filer des portails random à tout le monde. Mais bon, faut reconnaître que c'est une bonne carte. Bon, bah ça c'est fait. Et nous avons débloqué Violet Illusionniste, qui est une 4-3 pour 3 neutre. Pendant votre tour, votre héros est immunisé. Ah, ça peut être utile si tu utilises des armes, ça. Pour coller des coups de tête aux gens sans prendre de dégâts. Ça peut être pas mal du tout. Et nous avons débloqué Malchésar, qui est donc une 5-6 légendaire pour 5. Lorsque la partie commence, ajoute 5 légendaires supplémentaires dans ton deck. Ok. C'est très curieux comme carte, mais c'est intéressant. Bon après, des légendaires, il y en a tellement que tu peux ajouter des trucs très bien, comme des trucs très pourris, mais... Pourquoi pas. En plus, 5-6 pour 5, c'est pas nécessairement une mauvaise ligne de stats. Ok. Ok. Très étrange comme pouvoir, mais pourquoi pas. Et nous avons débloqué Medivh également, qui est donc une 7-7 pour 8 légendaires. Dont le cri de guerre et que tu équipes à tiège. Donc c'était le bâton que j'avais là, qui est un bâton 1-3. Et à chaque coup que tu utilises un sort, tu perds un point de durabilité et t'invoques une créature qui coûte le même prix que ton sort. Entre les mains d'une classe et d'un deck qui utilisent des sorts très violents, je pense que ça peut être vraiment vénère, ça. Parce que certains sorts, comme Flamestrike par exemple, sont des sorts, lorsque tu les utilises, tu sais que tu vas rien faire d'autre sur le tour. Alors que là, si tu utilises un Flamestrike alors que tu as Medivh sur le terrain, non seulement tu pourris la gueule de tout le plateau adverse, mais tu récupères une créature qui coûte 7 de mana au passage. Ce qui veut dire que tu pourrais techniquement invoquer une note légendaire. Donc c'est potentiellement valable sur des combos. Après, comme il est coûteux, tu ne vas pas pouvoir faire de combos sur un même tour, à moins de vraiment balancer un sort pas super valable derrière. Mais si tu arrives à le maintenir en vie, ce qui va être difficile, parce que évidemment, ça va être une cible. J'entends l'arme, évidemment, la maintenir en vie. Ça va être une cible privilégiée. Mais ça peut être sympa. C'est techniquement Medivh. Une fois qu'il crève, tu t'en fous, tu as encore l'arme. Je pense que ça va remettre Assydix son pouce et Harrison Jones encore plus à la mode qu'ils le sont déjà. Parce qu'entre les mains d'un mage, je peux vraiment voir l'arme causer des dégâts assez affolants. Et même entre les mains d'autres trucs, parce qu'il y a plein de classes qui ont des sorts qui coûtent très cher. Genre le paladin, si tu fais à Lay on Hands, tu te soignes de 8 points de vie, tu récupères 3 cartes, et tu invoques une créature à 8 points de mana en un seul coup, c'est un peu utile quand même. A voir. Makhésar en platine. Ah putain, qu'est-ce qu'ils sont cons quand ils veulent. Bon, ben c'est fini. En normal, en tout cas, One Night in Karazhan. J'ai vraiment bien aimé la première semaine. Les boss de la dernière semaine, là, sont sympas. Le ventre mou du milieu, par contre, était vraiment assez médiocre, j'ai trouvé, d'un point de vue, boss. En tout cas, les cartes qu'on a débloquées sont très cool. On va d'ailleurs aller faire les challenges de classe pour finir de débloquer toutes les cartes. Alors, challenge de voleur. Entre Shade of Arran. J'imagine que ça va être un voleur avec plein de sortilèges. de la première fois. Va aller à la télévisionnée, je vais te garder, parce que j'ai bien envie de t'utiliser, tiens. Deadly Fork, tu pourrais éventuellement être utile, pour le coup. Farian en tour 1-2, c'est un petit peu en avance. Probablement sortir Deadly Fork en tour 1-2-1. C'est pas très sympa, la Frostbolt en pleine face, m'enviens. C'est pas sympa du tout, même, je dirais. Les prochains tours, peut-être l'illusionniste. Ouh, un secret. Voilà qui est fort Mysterium. Ça me dérange pas trop, j'avais rien d'autre sur le terrain. Puis je peux pas vraiment prétendre être surpris désormais, vu que tu me l'as déjà fait le coup de tout à l'heure. Ouais, elle va être intéressante, je trouve, avec certains decks qui ont beaucoup d'armes. Bon, elle va probablement mourir, là, malheureusement, mais... Ah, j'ai eu du balle. Elle tronche. Plutôt de sortir autour d'après, ouais. Parce que du coup, après, tu peux te permettre de vraiment attaquer comme un porc avec certaines armes. qui pourrait être plutôt intéressant, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Je pourrais rajouter la fourchette pour me débarrasser de lui et enchaîner sur un boat crack. Je pourrais balancer un backstab dessus et partir full face. Je pense qu'on va partir full face. Pourquoi économiser lorsqu'on peut se permettre de ne pas le faire ? N'est-ce pas ? Sout Spears, tu tombes relativement bien. Tu backstab à 6 point de dégâts dans ta face, mon bien. Prochain tour Si tu me tues pas maintenant Tu vas te manger un headcrack dans la face mon gars Ça va te calmer Il les aime ces explosions à 4 points de dégâts Est-ce que je peux te tuer d'une autre manière ? Pas vraiment Je vais quand même sortir lui Juste histoire de faire plus mal avec le headcrack Dont j'ai pas besoin pour te tuer Ok Thématique intéressante Nous avons développé l'Ethereal Peddler Qui est une 5-6 pour 5 de voleurs Evidemment dont le cri de guerre Est qu'elle réduit le coût des cartes dans votre main Qui viennent d'autres classes Ils ont donné pas mal de De cartes au fil des différentes aventures et extensions Aux voleurs qui permettent de voler Des aptitudes ou des cartes des classes adverses Donc éventuellement ça peut être intéressant C'est très spécifique après Comme carte dans le sens où déjà Faut bâtir ton deck autour de ça Et en plus faut attendre d'avoir suffisamment de cartes De l'adversaire dans ta main Pour pouvoir t'en servir De manière rentable mais bon La ligne de stat pour 5 de mana Est pas grotesque Donc quoi qu'il arrive Que tu profites ou non du cri de guerre Ça reste une 5-6 pour 5 Ce qui est vraiment pas mauvais Donc Pourquoi pas pourquoi pas Alors passons au défi de druide Une chose me dit que ce deck Va avoir beaucoup de taunts Ou beaucoup de soins L'un ou l'autre Eh Mark of the Wild Je suis pas ton plus grand fan d'habitude Mais je pense que je vais te garder honnêtement Parce qu'ici Mets ta vie que tu as Tout à fait ton utilité Au courant mec T'étais pas là tout à l'heure Lorsque j'ai fait exactement ce combat Pour le Wild Le problème étant C'est si je sors Druid of the Flame Là où je veux la sortir C'est à dire à droite Il va pouvoir la tuer Grâce à son Windfury Vu qu'il aura encore de la gauche Donc je vais devoir la coller à gauche Ce qui m'embête un peu je dois dire Parce que mon plan était De la coller à droite Et ensuite de la buffer Avec Mark of the Wild Est-ce qu'il a Clos ? Savagery Pas tous les jours Qu'on voit quelqu'un utiliser Savagery Un peu agaçant mon vieux Un petit peu agaçant Tout petit peu Ok ça ça ne me dérange pas du tout Pour le coup Ça non plus Ok Ok Éclate-toi de rond Alors toi tu vas aller là Et tu vas gagner ça Et désormais ça va être un peu plus relou Pour lui de progresser Ah il va me le renvoyer dans ma main C'est enfoiré Voilà qui n'est pas très gentil Mon cher et estimé collègue Je peux le ressortir Ou je peux sortir toi En mode buffet Je vais plutôt la buffer je pense Ça revient quasiment au même À chaque coup j'oubliais Qu'il y a Sunfield Windfury J'ai failli passer mon tour T'as raison swing toi Pas nécessairement problématique non plus Tout ça Ok Night of the Wild On va gentiment te garder dans notre main On va sortir toi de ce côté là On va te donner La marque d'e-charge Et c'est vraiment le deck orienté Super bête On dirait un peu mon deck Manimal Ce fut relativement aisé pour le coup Et nous avons débloqué Moonglade Portal Qui est donc la version du portail pour les druides Qui coûte 6 de mana Rant 6 points de vie Et invoque Une créature qui coûte 6 de mana Je veux dire c'est la même réaction Que j'ai sur toutes les cartes de ce type Techniquement le sortilège est gratos Donc évidemment tu choisis pas ton minion à 6 points de mana Mais il y en a quand même beaucoup qui sont très bien Des minions à 6 points de mana Donc C'est relativement rentable tout ça Bon on en a fini avec One Night in Karazhan en mode normal Comme d'habitude je ferai une seconde vidéo Pour le mode héroïque Qui à mon avis va être assez dur sur cette dernière aile Parce que le dragon Je pense qu'il va être très compliqué Et Malkhésar Je pense qu'il va être très compliqué aussi Globalement je reste un petit peu déçu Par cette aventure Je trouve que les cartes qui ont été ajoutées par l'aventure Sont vraiment cool Mais l'aventure elle même Je l'ai trouvé globalement Mouif Il y a vraiment que La première semaine et la Dernière semaine dans une moindre mesure Qui m'ont vraiment marqué Disons sur les rencontres proposées Qu'il en soit On se retrouvera très bientôt Pour finir le mode héroïque Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada